Kadamaya exige la démission immédiate de GQRES Olympio. Le Parti du Peuple et d'Intégrer et PPI fait une nouvelle sortie médiatique un an après le lancement de ses activités. Devant la presse, mardi allumé, le parti qui se dit plus social que politique a exposé un nouveau programme de société dans le but de permettre au Togo de connaître une prospérité sur tous les plans. Le programme, résumé à 11 points, entremêle constats et recommandations. Il s'agit, entre autres, de l'adoptation d'une nouvelle réforme d'allocations familiales, de sécurité sociale, l'assurance d'une meilleure santé pour tous, la reparation monétaire et de la démission inconditionnelle et immédiate du chef de file de l'opposition. Selon le PPI, beaucoup aujourd'hui parlent d'alternance en faisant seulement l'équipe dirigeante. Or, l'alternance s'impose aussi bien au niveau du pouvoir que de l'opposition. Le parti de Chao Kananbaya pense que le Togo a non seulement un pouvoir séquentenaire, mais aussi une opposition séquentenaire et surtout efficace pour mener une alternance. De même, il soutient que le PPI a une opposition qui a négocié sans succès avec le feu du président Eyadéman dans CNB. Aujourd'hui, la même opposition négocie sans succès avec le fils et peut-être elle va négocier avec le petit-fils. Il faut, d'après la formation politique, une nouvelle classe politique de l'opposition avec comme objectif principal l'amélioration des conditions des Togolais. Une opposition qui se bat pour quelque chose et non toujours contre quelque chose, contre quelqu'un. Une opposition prête à diriger. Sur ce point, le PPI propose un premier remède à changer afin d'arriver à l'alternance. Le PPI appelle à la démission inconditionnelle et immédiate du chef de file de l'opposition, a conclu Zato Kambaya, représentant du parti aux USA. Par ailleurs, pour une prospérité sociale des Togolais, le PPI propose que les allocations familiales ne soient pas liées au travail, mais plutôt aux conditions de chaque famille. Aussi, souhaite-t-il la création d'un système de sécurité sociale à contribution pour tout le monde, la création d'une révolution verte industrielle pour booster les emplois professionnels, le choix de se coder comme capital politique à l'intérieur du pays et la réparation monétaire pour les familles affectées par l'injustice économique au Togo depuis 1960. Enfin, le PPI propose que l'anglais soit enseigné déjà au cours premier pour au moins de deux heures par semaine et que le SMIG au Togo soit porté à 50 000 francs avec une assurance santé. Sous-titrage Société Radio-Canada